Musique de générique ...dans laquelle on se retrouve pour parler de lecture et pour parler peut-être d'oeuvres qui vont finir sur votre bibliothèque. Alors aujourd'hui, on aurait pu s'intéresser aux samouraïs, aux ninjas, aux shurikens, aux katanas... ...et finalement, eh bien non, quoiqu'un petit peu en fait. On va parler de Hakimine Kamijou et surtout de sa dernière série appelée Codebreaker. Kamijou est une mangaka assez discrète, née le 13 septembre 1975. En effet, elle ne souhaite pas être vue en public, d'où le fait qu'elle dessine un avatar pour la représenter. On la connaît aujourd'hui principalement pour sa première série de manga appelée Samouraï Duper Kyo. 38 volumes la composent et autant vous dire que ça reste un classique pour tous les amateurs de katana. L'histoire commence aux côtés de Yuya Shina, une chasseuse de primes, et Kyoshiro Mibu, un pharmacien obsédé. Ils se rencontrent suite à un malentendu, Yuya pense avoir trouvé le légendaire Kyo aux yeux du démon... ...qu'elle pourrait capturer pour une très forte récompense, seulement il semble qu'elle se soit trompée. Pourtant surprise, lorsqu'ils se font agresser, Kyoshiro dégaine son sabre qu'il avait en décoration pour laisser place à l'esprit du fameux Kyo. S'en suivent donc toute une série d'événements dans laquelle chacun des personnages aura une quête à accomplir. Ce qui fait le charme de ce manga, c'est le rythme du scénario, on en apprend toujours un peu plus avec des révélations sur les personnages... ...qui arrivent toujours à maintenir l'intérêt du lecteur. En effet, on sera ravi de découvrir l'identité des personnages, leurs origines, ou même l'existence d'un sombre clan qui tire les ficelles de l'histoire du Japon. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de noms et lieux historiques sont ici utilisés, même s'ils ne correspondent pas vraiment, voire pas du tout à la réalité, ça fait quand même son effet. Suite à ça, Akimine Kamijio se lance dans une série appelée Shirogane no Karasu, qui ne sortira qu'au Japon et qui ne plaira pas vraiment au lecteur. Elle revient donc en 2008 avec une toute nouvelle série, celle qui va nous intéresser dans ce coin manga, Codebreaker. Alors, petite parenthèse avant de vous le présenter, sachez que Akimine Kamijio s'est énormément amélioré au cours de sa carrière de mangaka. Si vous regardez les premiers Samouraïs d'Hyperkyo, eh bien, c'est d'une qualité graphique assez grossière, les dessins ne sont pas forcément géniaux. Par contre, c'est du très très haut niveau à la fin de la série, avec un très fin, notamment des expressions de visage qui rendent très très bien, qui rendent assez vraies, finalement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, l'attente qu'on a lorsqu'on commence Codebreaker, c'est de savoir si on va retrouver tout ce qui nous a plu, si on va retrouver cette qualité dans cette nouvelle série, et c'est justement ce qu'on va voir. Vous faites la connaissance de Sakura, Sakura Koji, lycéenne qui semble toute mimi, toute sage, mais qui s'avère être une justicière dans l'âme et surtout une experte en arts martiaux. Sa route croise par hasard celle d'un étrange garçon qui va enflammer un individu à l'aide d'un feu bleu qui semble émaner de son corps. A sa surprise, aucune nouvelle de cette scène par la suite, pas même un mot dans les journaux. Par contre, lorsqu'elle retourne en cours, elle découvre que ce même garçon vient d'arriver dans sa classe. Ray Ogami sait son nom et sa profession Codebreaker. Il s'agit d'un groupuscule d'individus ayant des pouvoirs qui sont là pour faire justice en outrepassant toutes les lois. Ils se retrouvent donc à exécuter des criminels en punissant le mal par le mal. Après quelques résolutions de crime, on fait la connaissance de quelques personnages secondaires comme la famille de Sakura et d'autres Codebreakers. Commence alors un combat contre de redoutables adversaires dont on ne sait que peu de choses, si ce n'est qu'ils ont un lien avec nos héros. On y découvrira les faiblesses physiques et morales de Ogami, le rendant d'un coup beaucoup plus intéressant et complexe qu'il n'y paraît. S'en suivent donc tout un tas de péripéties avec toujours le même rythme scénaristique propre à Kamijou. La dualité entre le sens de la justice et la personnalité de Ogami fonctionne à merveille. En ce qui concerne le trait de la dessinatrice, c'est toujours aussi beau avec des expressions de personnages plutôt réussis. On pourra juste regretter le manque d'arrière-plan, mais ça reste vraiment de l'ordre du détail tant le travail effectué ici est de qualité. En tout cas, ça se lit très facilement et l'univers du manga s'étoffe au fil des tomes pour laisser place à une trame qui va vous tenir en haleine de bout en bout. Intéressons-nous aux livres maintenant. L'édition est faite chez Pika, contrairement à Samurai Deeper Kyo qui était édité chez Kana. Les couvertures sont plutôt réussies, même si pas vraiment exceptionnelles, c'est d'ailleurs un peu la même chose pour la qualité du papier. Ça reste correct, pourtant on sent au contact des pages que ça fait partie de ces livres qui doivent vieillir compressés dans une armoire, sinon ils feront le double de volume d'ici quelques années. Le premier tome se voit gratifié d'une première page couleur, ce qui fait toujours plaisir. Par ailleurs, on prendra plaisir à lire les petits mots de la mangaka présents sur la jaquette. Bref, c'est un produit de qualité plutôt moyenne et c'est bel et bien l'oeuvre et non le support qui vous fera ou non mettre la main à la poche. Une chose est sûre, Codebreaker n'est pas le manga du siècle, il ne plaira pas à tout le monde, notamment à cause du fait qu'on retrouve encore le schéma avec les ados surpuissants, avec des super pouvoirs et avec un charisme relativement artificiel. En revanche, je peux vous dire qu'étant fan de la série Samurai Deeper Kyo, enfin fan de loin, mais fan quand même un petit peu, eh bien j'ai énormément apprécié cette série, cette nouvelle série, ce manga, tout simplement parce qu'on retrouve ce qu'on a aimé précédemment, à savoir déjà des dessins qui sont très beaux. En plus de ça, vous avez une narration qui est vraiment particulière à cette mangaka, on a envie de lire la suite, on a un côté suspense qui est très plaisant et on sent le côté maîtrisé, il n'y a rien de laissé au hasard, il n'y a pas tellement d'incohérence, en tout cas pour le moment d'après ce que j'ai lu. Et du coup, je peux vous dire que si vous avez Mekyo, c'est une bonne pioche au moins à essayer, au moins à découvrir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine, je vous remercie pour avoir regardé ce Quoi Manga et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne lecture ! Allez, à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501